La voiture, c'est une rupture complète avec l'automobile actuelle. C'est vraiment une proposition de la nouvelle mobilité. C'est une rupture avec les standards conventionnels de l'automobile. Néanmoins, ça reste une voiture très pratique à l'utilisation et qui prend en compte justement le quotidien de chacun, l'utilisation d'un véhicule. C'est une rupture avec les de l'automobile. C'est un peu plus de l'automobile. C'est un peu plus d'automobile. C'est un peu plus de temps. Et puis, c'est un peu plus de l'automobile. C'est un peu plus... ...exitant sur l'automobile. J'ai fait ça très futuriste, très facilement. C'est un peu plus réduit. Et je suis très inquiétant, ce que je vois bientôt. La sécurité de ce véhicule est peut-être pas impressionable, car nous sommes allés dans un autre chemin. Nous avons des parts, que nous avons toujours besoin. J'ai dit qu'il y a un téléphone, qu'il y a un autre boombox. Ce sont des choses que je peux cliquer dans ce véhicule. Ce n'est pas besoin de producir encore une fois. C'était fantastique de voir les couleurs avec les différents matériaux. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, coûté l'Infinity, avec ce bright orange et le matériel de 3D. J'ai trouvé ça incroyable ce qu'on peut faire avec ces nouveaux matériaux. Et ça a vraiment éclaté mes expectations. Pour moi, le concept car de Citroën, c'est avant tout une voiture qui est un prémisse des voitures de demain. En utilisant l'impression 3D dans ce concept car, les avantages de l'impression 3D sont nombreux, mais un des avantages qu'on met en avant dans ce concept car, c'est vraiment la liberté de design. Il y a des dimensions, qui ne sont pas encore plus prêts. Une toute la Sitz-Routes-Routes-Lehne de l'écouter, de l'écouter de l'écouter de l'écouter, c'est-à-dire que l'écouter de l'écouter. On ne peut pas être plus qu'on ne peut pas être plus en place. C'est-à-dire que l'écouter de l'écouter ? C'est-à-dire que l'écouter de l'écouter de l'écouter de l'écouter. La couleur qui a été proposée et qui a été travaillée avec les designers, ça reste une couleur qu'on pourrait penser comme simple, puisque c'est un blanc, mais c'est un blanc nacré, qui selon l'angle, selon la lumière, change. Donc vous avez une voiture qui met en avant, et c'est un des objectifs de la peinture, met en avant les formes. La peinture met en avant les formes, les formes mettent en avant la peinture. C'est un couple qui permet de mettre en valeur le véhicule par lui-même. Ce projet est passionnant pour moi et pour toute l'équipe parce que ça nous permet de travailler avec l'ensemble des acteurs d'une marque comme Citroën, de l'ingénierie avancée, le design, avec la production. On touche l'ensemble des métiers d'un constructeur automobile. On travaille aussi à travers les business units de BASF, tous ensemble, pour un même but, faire la voiture la plus attractive possible, montrer ce que BASF peut apporter à un constructeur comme Citroën, en tant que chimiste et partenaire majeur de l'industrie automobile.